Parce qu'il faut savoir, la meilleure façon d'assimiler des concepts, c'est de pouvoir l'enseigner en fait. C'est ça, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir en parler, tu vois. Donc du coup, comment je fais ça ? C'est aussi pour moi que ça me permet de pouvoir garder ces concepts-là que j'ai trouvé super puissants quand j'ai regardé cette série qui l'a fait. My best, c'est ça ? Best shape of my life. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de t'abonner, tu connais. Abonne-toi, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, clique sur la cloche de notification. Je t'ai dit qu'il fallait t'abonner ou pas ? Voilà, au cas où, je le dis. Donc abonne-toi. Ici, c'est Jonathan Hachi, si jamais tu ne me connais pas, comment ça se fait ? Ça veut dire que c'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis désolé, donc je m'excuse. Comment ça se fait que tu ne me connais pas ? Donc, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer action, être motivé, être meilleur vers toi-même. Créer ta vue sur mesure. Créer ta vue sur mesure, c'est ça l'idée de la chaîne. Et l'idée, c'est comme on a besoin d'argent, les gars, il faut créer son business en ligne. Il y a des opportunités de malade qui sont là en ce moment. Si tu ne saisis pas, tu vas regretter toute ta life. Ça, c'est sûr et certain. Donc déjà, tu peux accéder librement à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 ans en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu vas faire, c'est de mettre ton email, boum, et je t'envoie ça. Là, il n'y a rien d'autre. Et tu verras en détail, c'est vraiment, je suis transparent, je te montre vraiment étape par étape. Ce n'est pas genre un truc vite fait parce que c'est offert ou que c'est gratuit. Non, c'est vraiment étape par étape. Je ne cache rien. Il faut pas à toi d'utiliser ces informations. Abonnez-sion. Voilà. Donc, du coup, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi dans 91, dans le quartier des pyramides. Et voilà, pourtant, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à créer mon BEP, être libre, je voyage depuis trois ans maintenant. On ne s'en lasse toujours pas, ça va, on est bien. Ça fait un moment que je suis en Colombie, là. Par contre, je suis resté parce que là, je suis arrivé, j'ai fait tous les autres, Miami, tout ça, attentat, j'ai fait République d'hommes. Je sautais quand ça, je suis arrivé à Medellin. Je dis, attends, on va rester un petit moment ici. Ça a l'air d'être bien, on est bien ici, les gars, on est bien là, on va rester un petit moment ici quand même, je pense. Depuis, je n'ai pas bouillé. Bref, passons directement sur la vidéo. Cette leçon tirée de ma best shape de Will Smith, je ne sais pas si c'est au courant, mais en fait, Will Smith, il s'est lancé un défi. Et du coup, il a filmé ce défi qui s'est lancé, c'est sur YouTube actuellement. Normalement, tu pourrais voir, je ne sais pas combien d'épisodes il y a. Je ne sais même pas si c'est la fin ou pas, de toute façon, le temps que tu vois cette vidéo, ça se trouve, ce sera déjà la fin. Enfin, il a fait plusieurs épisodes, je crois, j'en ai regardé quatre, où en fait, il partage un petit peu, son gros objectif, c'était de perdre du poids. Tu vois, je ne sais plus combien exactement, mais voilà, il voulait perdre un certain nombre de poids et d'écrire son livre, son livre autobiographique. Et donc, du coup, même, il y a eu un tirage, tu as déjà entendu parler normalement, ça a quand même fait un buzz, après peut-être que tu n'as pas capté, mais genre, à un moment donné, il a fait même, en fait, il s'est pris en photo, genre, il avait du bide et de ouf, il avait posté ça sur Instagram. Et ça avait même lancé un challenge, genre, où beaucoup de stars, du coup, l'avaient imité et avaient fait pareil, avaient montré qu'ils n'étaient pas en bonne condition physique, tu vois, parce que best shape of my life, ça veut dire le meilleur corps que j'aurais, tu vois. Donc, en gros, il avait décidé un objectif pour cette série vidéo, enfin, en tout cas pour cette année, et il a voulu le filmer, qu'il aura le meilleur physique qu'il n'a jamais eu de sa life, il a dit, ce sera cette année. Et à un moment donné, il y a un extrait, c'est une meuf, elle lui dit, mais Jada dit, ouais, mais, ah ouais, meilleur que quand tu étais dans Aérobot ? Elle dit, meilleur, meilleur physique que quand j'ai fait Aérobot. Donc, du coup, je regardais ça et tu vois, tu connais, dès que je regarde un truc et que je peux en tirer des leçons, boum, j'écris et je vous le partage en vidéo, tu vois. Et puis, au moins, en même temps, au moins de regarder du contenu comme ça et de rien en faire avec, au moins, je le recycle, boum, et j'en fais une vidéo qui vous apporte de la valeur. Parce qu'il faut savoir, la meilleure façon d'assimiler des concepts, c'est de pouvoir l'enseigner en fait. C'est de pouvoir, ouais, c'est ça, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir en parler, tu vois. Donc, du coup, comment je fais ça ? C'est aussi pour moi que ça me permet de pouvoir garder ces concepts-là que j'ai trouvé super puissants quand j'ai regardé cette série qui l'a fait. My best, c'est ça ? Best shape of my life. Donc, du coup, mettons beaucoup de respect sur cet homme, Will Smith, quand tu vas regarder ça, si tu n'as pas encore regardé, alors c'est en anglais, malheureusement, je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir des sous-titres en français, je ne sais pas, regarde, mais du coup, c'est en anglais. Mais regarde si tu peux voir s'il y a moyen d'avoir ça en français, donc c'est sur YouTube. Donc, du coup, mettons beaucoup de respect sur cet homme. Je pense même que je vais acheter le livre. Il est quand même passé par des galères et ce qu'il a accompli en partant de zéro, c'est beaucoup de respect quand même qu'il faut mettre sur cet homme, même si sa femme, des fois, elle frappe. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on ne va pas revenir sur le sujet, mais ça reste quand même un homme, une inspiration, tout simplement, une inspiration. Donc, du coup, j'ai tiré des leçons par rapport à ça et je vais les partager avec toi. Première leçon que j'ai tirée, c'est qu'à un moment donné, il parle de, il faut faire attention à l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Il dit, il faut toujours que tu fasses attention à l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Je pense que c'est dans l'épisode 3 où il parle de ça. Il dit, en fait, si jamais tu te racontes la mauvaise histoire, si, par exemple, en gros, si tu te dis, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas ou des trucs comme ça, tu n'y arriveras pas. Mais si jamais tu te racontes l'histoire que je serai le meilleur acteur de tous les temps et que c'est cette histoire-là que tu te racontes, ça va te permettre d'atteindre ces résultats-là parce qu'en fait, il parle de la puissance du mindset. Les gens, des fois, ils font des blagues avec le mindset, mais en vérité, frère, si jamais ton mindset n'est pas puissant, tu ne peux pas accomplir ça. Et lui, il parle beaucoup de mindset. Il parle beaucoup de son mind. Toujours, vraiment, c'est avant même le physique, tout ça, ils disent dans ma tête, dans ta tête, si jamais tu te racontes la bonne histoire, tu pourras atteindre les objectifs que tu veux t'atteindre, tu vois. C'est sûr et certain, tu vois. Et si ton mind, si ton état d'esprit n'est pas fort, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Et pour avoir un état d'esprit fort, il faut se raconter des bonnes histoires. On se raconte tous des histoires. Il n'y a personne qui ne se raconte pas d'histoire. On se raconte tous une histoire. Et la qualité de l'histoire que tu te racontes, elle va dépendre, tout en a, des résultats que tu auras dans ta vie, tu vois. Donc, les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés exactement à l'histoire que tu te racontes. Voilà, il insistait beaucoup là-dessus. Et même si c'est des choses que j'ai déjà entendues, etc., c'est bien que je le réentende pour mettre plus de conscience sur ce concept-là, tu vois. Deuxième leçon que j'ai tirée de cette série-là, « Best Chef of My Life ». Et ce concept-là, ça m'a vraiment, ça m'a rappelé. Et même si je le sais déjà, tu vois, et peut-être même que je te l'ai déjà dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça permet de reprendre conscience là-dessus et de rentrer plus en profondeur dans le truc où consciemment se dire, « Putain, ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. » C'est de décider qui tu veux devenir. Avant même de penser, « Je veux gagner de l'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela. » Il faut vraiment que tu saches qui tu veux être, en fait, qui tu veux devenir. Si tu ne sais pas qui tu veux devenir, avant même de vouloir faire de l'argent, ça ne fonctionne pas, en fait. Il faut que tu saches déjà qui tu veux devenir réellement. Et après, le reste va venir par la suite. Parce que quand tu sais exactement qui tu veux devenir, tu vas juste travailler pour devenir la personne que tu veux devenir. Et du coup, tu vas travailler en toi. Et quand tu vas travailler en toi, pour pouvoir devenir cette personne que tu veux, il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Et donc, ça travaille en toi que tu vas faire. Et le travail que tu vas faire en toi va te donner des résultats à l'extérieur, dans ta vie, en fait. Ça va se matérialiser à l'extérieur. Et ça, ça évitera, du coup, de sauter sur le syndrome de l'objet brillant, par exemple. Il y a un nouveau business. Ah, je vais là, je vais ici, je vais ici. Oh, il y a une nouvelle opportunité pour faire de l'argent. Boum, boum, boum. Tu vois, ça enlève tout ça. Ça enlève le fait de le syndrome de shiny, là, je ne sais pas comment on le dit. Donc, le syndrome, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est dès que tu vois qu'il y a un endroit où ça brille, où il peut y avoir de l'argent, boum, tu vas faire ça. C'est pour ça que les gars, ils font six mois à business, six mois à l'autre, six mois à l'autre, six mois à l'autre, six mois à l'autre. C'est le syndrome de shine, tu vois. Et quand tu sais qui tu veux être, tu ne vas pas prendre des décisions comme ça. Ok, si jamais je vais dans cette direction, si je saisis cette opportunité-là, est-ce que ça me permet de pouvoir me rapprocher de la personne que je veux devenir, tu vois. Et donc, du coup, ça t'enlève beaucoup d'options que tu m'as enlevées. Même si tu peux faire de l'argent, on s'en fout de l'argent. Puisque là, l'objectif, c'est qui tu veux devenir. Comment tu… Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a plus besoin de… Il y a plein d'opportunités qui vont sauter. Et quand tu ne sais pas qui tu veux devenir, tu prends… Dès qu'il y a de l'argent, boum, 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 boum. Deuxième avantage de ça, c'est que du coup, tu vas penser long terme. Pour réussir, dans la vie, tu es obligé de penser long terme. Même si c'est contre-intuitif, on veut tous de l'argent tout de suite, rapidement, tout de suite, machin. La réalité, c'est que le game, gars, c'est sur du long terme, gars. C'est sur du long terme. Je me rappelle… Là, je regardais des clips à l'ancienne. Des clips à l'ancienne, gars. Quand je te dis à l'ancienne, c'est de ouf, peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, tu vois. Un truc, un son de Make It Wayne avec, c'était avec qui, Fat Joe, Lil Wayne, tu vois. Et je regardais, gars, les clips. J'ai vu, gars, il y avait DJ Khaled. Il était là depuis des années. Il était déjà là. Il était déjà là depuis longtemps. Un truc de malade. Je regardais un autre clip aussi avec Fat Joe. Et tu vois des gars en baguarde, genre derrière dans le clip et tout. J'ai vu le comic qui est super connu, c'est Kevin Hart, tu vois. Et je le vois dans le clip de Fat Joe, c'est Lean Back, là où il fait Lean Back, Lean Back, tu vois. Ça, il n'y a que les anciens qui peuvent savoir. Et ce son-là, il était nerveux. Bref, tu n'es pas prêt. Et donc, du coup, je regardais. J'ai vu le gars, ça fait trop longtemps qu'il est là. Il était déjà dans le clip, tu vois. Tout ça pour te dire qu'en fait, les réussites, les gens que tu vois réussir, ça fait des années. C'est des trucs long terme. Ce n'est pas genre, gars, il vient d'arriver, boum, il pète comme ça en un an. Quel que soit le truc, ce soit en business, ce soit dans tous les domaines en fait. Ça, c'est en musique, tout. Tu peux regarder, analyser, il n'y a personne qui pète comme ça du jour au lendemain. Toi, tu as l'impression qu'il a pété du jour au lendemain parce que dans tes yeux à toi. Mais lui, ça fait des années et des années qu'il est en train de bosser dans son coin, en train de faire les choses, tu vois. Et donc, du coup, le fait de savoir de qui tu veux devenir, ça te permet directement de penser long terme. Parce que la personne que tu veux devenir, ça prendra du temps. Tu sauras, ça prendra du temps. Donc, tu vas prendre des décisions long terme à chaque fois pour pouvoir devenir la personne que tu es. Donc, s'il y a un truc, franchement, qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est ça, franchement, le plus puissant, c'est ça. Je trouve, après tout est puissant quand même, mais ce truc de savoir qui tu veux devenir, pose-toi qui tu veux devenir, qui tu veux être. Sans penser genre, c'est bien, c'est pas bien, qui tu veux devenir réellement. Et une fois que tu sais qui tu veux devenir, moi, je pense qu'après, tu es inarrêtable. Quand tu sais vraiment qui tu veux devenir, tu n'as plus de truc de « Ah, j'ai la flemme. Ah, je ne suis pas motivé. » Tu vois, je vois le troisième avantage. « Ah, j'ai la flemme, je ne suis pas motivé. » Non, tu sais qui tu veux devenir, c'est quelque chose que tu veux vraiment. Tu veux vraiment. Et tu sais que c'est possible. Donc, ça, c'est un truc, ça m'a marqué, ça. Qui tu veux devenir. Troisième leçon tirée de cette série, c'est avoir des objectifs. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand il a fait le presse de Béliart, il était content et tout ça, il était à la télé. Et il a dit, bon, bah, vas-y, vas-y, mais toi, j'ai envie de passer au cinéma. Il a dit, on va passer au cinéma maintenant. On va passer au cinéma et on va tout exploser. Il faut savoir que Will Smith, mon gars, c'est un gars qui, lui, c'est un gars, il veut tout péter en fait. Si tu sais un petit peu, des fois, c'est juste des vidéos sur YouTube, il a toujours des défis. Il veut toujours aller plus loin. Il veut toujours aller un step au-dessus, vaincre la peur. Toujours dans un délire de vaincre la peur, tu vois. La peur n'existe pas. Il a même fait un film avec son fils par rapport à ça. D'ailleurs, qui était éclaté. Bon, il faut bien que ça arrive. Mais il est toujours en mode, il veut toujours tout péter, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, tu vois. Et je l'avais vu dans la série et je l'ai vu aussi dans une vidéo que Music Feelings l'avait faite. Et c'est bien Music Feelings, je ne me trompe pas. J'ai le crédit pour ne pas qu'il y ait de problème. Pour lui donner la force aussi à ma petite échelle. Donc, il fait des analyses des fois de chanteurs, R&B, tout ça, machin. Donc, allez faire un tour, les gars. Si vous kiffez ça, il raconte les histoires un petit peu et tout. Mais il en parle aussi dans cette série où, donc, voilà, il a été le premier rappeur qui a eu le Grammy Awards. Son album Big Will, il a été le plus vendu. Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas, tu vois. Mais son album Big Will, c'est l'album le plus vendu de rap. C'est-à-dire que même le meilleur album de Jay-Z n'a pas fait autant de ventes que l'album de Will Smith. Bref, tout ça pour dire qu'il est toujours en mode objectif, objectif, objectif. Toujours le mind, l'état d'esprit, on veut tout péter. Voilà, donc, objectif, il voulait arriver dans le cinéma, il voulait tout exploser. C'est ce qui s'est passé. Il a arrangé les 10 blockbusters et il veut toujours péter tous les chiffres. Et tu le vois même par rapport à sa série, tu vois, c'est du pur marketing. Tu vois, à un moment donné, il dit dans la série, là, une phrase qui m'a marqué. Et il dit, ouais, en fait, le cadeau qu'il a eu, c'est d'avoir une grande imagination. Et quand il lit ça, cette imagination-là au business, il fait pleuvoir de l'argent. Tu vois, c'est ce qu'il disait. Et moi, je confirme parce que plus tu es dans le marketing, plus tu vois le marketing vraiment, tu vois. Oui, il est tout le temps en train de vendre, constamment. Parce qu'il sourit, là, il fait des blagues. Il est tout le temps en train de vendre, en fait. Il est tout le temps en train de vendre, constamment. Il n'y a pas un moment où il ne vend pas. Je veux dire, son Instagram, il est tout le temps en train de vendre sa marque, sa marque de dos, de son fils. Il vend tout le temps, toujours en train de vendre. Et même cette série de vidéos qu'il a faite, il l'a faite pour la faire la promotion de son livre. Parce que quand il fait un truc, il veut expliquer tous les chiffres. C'est comme ça, il veut toujours tout péter. Il a dit, moi, c'est des chiffres, moi. Même s'il n'a pas la reconnaissance, par exemple, dans le rap de ses pères, entre guillemets, ou du monde du rap, parce qu'il est vu comme un gars soft, comme un rappeur soft. Lui, son balérain. Lui, ce qu'il veut, c'est les chiffres. On en est où ? Donc, il a toujours été comme ça. Et même pour sa série, c'est pour la promotion de son livre. C'est ce que je te disais. C'est pour la promotion de son livre, c'est du marketing. Les gens le voient, c'est du contenu, c'est du marketing. Et ce que j'aime bien, c'est du marketing authentique. Ça veut dire que c'est du marketing, il partage sa vie, ses galères, ses hauts, ses bas. C'est le moment où il a voulu abandonner, etc. Mais en tout cas, s'il a fait ça, c'est pour pouvoir vendre son livre, pour pouvoir exploser tous les chiffres. Ça, c'est sur la satin. Toujours dans le principe d'avoir l'attention. Quand tu as l'attention, tu vends. Donc, le quatrième, c'est qu'il dit que le rire permet de toucher, en fait, tout le monde. Tu vois, la force du rire est vraiment, genre, internationale. Je ne sais pas comment le dire, mais en gros, ça permet de toucher toutes les catégories, tout le monde, en fait. Et il expliquait ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est considéré, je pense jusqu'aujourd'hui, il est considéré comme un rappeur soft. Et à l'époque, surtout quand il faisait son rap, c'était plutôt la mode du gangsta rap. Tu vois, donc, il n'était pas pris au sérieux. Tu vois, c'est la raison. Il n'était pas pris au sérieux. Tu vois, et il disait qu'il faisait un peu un rap un peu qui est crossover. Donc, c'est ça, ça touche un peu tout le monde. Tu vois, c'est un peu tout le monde qui écoute Will Smith. Tu vois, le gangsta rap, c'est genre, les gens, c'est un peu, tu as compris. Tu vois, c'est pas un rap soft. Lui, il faisait des blagues dans ses trucs. Enfin, c'est pas la même chose, tu vois, dans ce rap, tu vois. Donc, du coup, il disait qu'en fait, pour pouvoir, il s'est rendu compte rapidement que pour pouvoir toucher tout le monde, la puissance du rire était super puissant. En fait, le fait de faire des blagues, il pouvait toucher tout le monde. Il pouvait toucher les gangsters, les gars du ghetto, si tu veux, et traverser comme ça et toucher les gens mainstream, par exemple. Tu vois, mainstream, c'est des gens de tout le monde, de toute communauté. En fait, donc, il s'est aperçu que grâce au rire, il pouvait toucher tout le monde. En fait, que ce soit même des gens qui soient, qui soient peut-être racistes, etc. Le fait de le rire, en fait, permettait de toucher, en fait, toutes les communautés. Voilà, pour faire simple. Il permettait de toucher toutes les communautés. Et ça, c'est le sens dont j'ai tiré. Je me suis dit, c'est vrai que c'est super puissant le rire. Et je pense que c'est un truc que j'ai aussi et que moi aussi, je peux utiliser. Donc, si tu l'as aussi, je n'ai pas peur de l'utiliser. Et c'est comme ça qu'en fait, il a réussi à pouvoir être accepté. Et c'est ce qui fait que Olysmus est sympathique. Enfin, il paraît sympathique aussi. C'est le fait qu'au-delà de son authenticité, c'est le fait qu'il est marrant. Tout le monde aime les gens marrants. Tu ne peux pas être énervé après un gars qui est marrant. À moins qu'il fasse des blagues qui t'énervent, toi. Parce qu'il te gâte, toi, ça t'énerve. Mais en vérité, tout le monde aime les gens marrants. C'est une leçon que je me suis dit, c'est important, ça, il faut que je le garde. Et ça peut aider à passer à un niveau dessus. Donc, si tu as des petits trucs pour faire des petites blagounettes, si tu as des capacités, je veux dire, pour pouvoir faire des petites blagounettes, il faut les utiliser. Cinquième leçon, c'est de savoir dire non aux gens pour pouvoir se dire oui à soi-même. En fait, il raconte une histoire à un moment donné, je ne sais plus c'est dans quel épisode. Je crois que c'est dans quel épisode, je crois. C'est dans quel épisode, 5, je ne sais plus. En fait, il était à la salle de sport. Il s'entraînait, tout ça, mais il était super focus. Parce que je ne sais plus ce qu'il devait faire. Mais il était super focus, mais il était à la salle de sport, tu vois. Et il y a un jeune qui arrive qui fait, oh oui, c'est tout ça. Il commence à le filmer. Et genre après, il fait non, non, tout ça, non, vas-y. Non, tranquille, tu vois, je ne suis pas à chaud, tout ça, machin. Il dit, mais non. Et l'autre, le jeune dit, mais non, mais tranquille, c'est pour ma cousine, elle t'aime trop et tout. Je ne sais plus c'est quoi. Je ne sais plus c'est quoi, mais en gros, ma cousine, elle t'aime trop. Vite fait, de toute façon, ne t'inquiète pas, ça va être rapide. Ouais, Will Smith et tout. Après, il a dit, après, genre, il a dit, ouais, genre, il a respiré tout ça. Il a essayé de, ouais, il lui a dit non, il a dit non. Il a dit non, je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas, tu vois. Et après, il a dit, non, après, il a dit, mais pourquoi tu ne veux pas ? Et genre, il a dit, il a resté un moment à réfléchir pour lui donner vraiment une réponse qui est vraiment sincère. Il a dit, parce que je n'ai juste pas envie, en fait. Je n'ai juste pas envie, tu vois. Et après, genre, il a vu le désespoir, je ne sais plus quoi le mot qu'il a utilisé, mais il a vu la déception dans les yeux du gars. Il a dit, ah ouais, genre, tu as tes cheveux, toi, tu vois. Après, tac, il est parti, tu vois. Et genre, il dit qu'après, il est rentré dans sa chambre et qu'il a pleuré par rapport à ça. Mais qu'il était content d'avoir dit non, tu vois, pour pouvoir se dire oui à soi-même, tu vois. Parce que là, il n'avait pas envie, en fait. Tu vois, donc, et ça, souvent, pourquoi c'est une leçon, c'est que souvent, on dit toujours oui à tout le monde, en fait. En fait, tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Si tu as des objectifs, tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Ouais, vas-y, viens, on va à la soirée. Vas-y, viens, on va là. Vas-y, viens, on va à CICI. Vas-y, viens, on va au cinéma. Non, tu ne peux pas, en fait. Non, tu vois. Tu vas vouloir dire oui pour ça. Ouais, est-ce que tu peux investir là ? Est-ce que tu peux investir là ? Est-ce que tu peux participer à ta association ? En fait, tu ne peux pas, en fait, tu vois. Donc, en fait, il va falloir accepter le fait que potentiellement, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Et si les gens ne t'aiment pas parce que tu leur dis non, c'est que ça ne devait pas être des gens qui devaient être autour de toi ou ça ne devait pas être des gens avec qui tu devais travailler, tu vois. La leçon, j'en ai tiré, c'est être capable de dire non. Ben non, là, je ne peux pas, je ne peux pas, tu vois, pour pouvoir se dire oui à soi-même. Quand tu as des objectifs, je pense que c'est l'une des leçons que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu puisses te dire non, tu vois. Et des fois, même, te dire non à toi-même, tu vois. Il faut que tu sois capable, par exemple, de te dire non, par exemple, quand tu veux faire des choses qui ne vont pas être alignées par rapport à ton objectif. Et encore plus, les gens qui vont venir, il y aura toujours des gens, des gens extérieurs qui vont venir. Ce n'est pas méchant ou il n'y a pas de méchant ou bon, c'est juste que, ben non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'il faut que tu te focus. Non, parce qu'il faut que je finisse cette formation. Non, parce qu'il faut que je passe à l'action. Non, parce que, voilà, je me suis donné cinq ans pour pouvoir atteindre mon objectif. Et non, je n'ai pas envie d'aller commencer à faire le tour du monde maintenant parce que ce n'est pas le moment où, bon, en général, tu n'as pas les moyens de le faire. Mais même, quel soit l'objectif, tu pourrais être dans cette situation. Ou non, ben non, je ne veux pas sortir, etc. Donc, savoir dire non, c'est super puissant. Et si tu n'es pas capable de dire non, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Sixième leçon dont j'ai tiré de cette série, Best Shape of My Life, c'est s'entourer des meilleurs. En fait, durant cette série, je te disais, on voit le processus de... Parce qu'il y a des deadlines, en fait. Il s'est donné une deadline pour perdre du poids, si je ne me trompe pas. Et une deadline aussi pour pouvoir écrire son livre. En tout cas, sûr pour son livre. Il y a une deadline pour son livre. Et il est relancé un petit peu par l'éditeur, ou je ne sais plus exactement, mais les responsables. Il y a une deadline pour lui rappeler, bon, ben là, il faudrait avancer. Là, tu es en retard et tout. Et lui, c'était un processus qui était assez difficile d'écrire ce livre-là. Parce qu'il s'est vraiment livré, tu vois. Tu vois, il y a des trucs dont il parle là, avec ses enfants, les trucs... Je n'ai pas vu l'épisode encore. Peut-être qu'il y a eu d'épisodes où il y a spécialement avec sa femme, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas encore vu parce qu'il n'est pas encore sorti. Ou si jamais il existe, parce que je n'ai pas encore vu comme si je savais que il existait. Mais en fait, je n'en sais rien. Mais c'était un processus qui a été assez difficile pour lui parce que c'est beaucoup ouvert. Il a parlé de son daron. C'est chaud, tu vois. Il a sa daronne, des complications, tout ça qu'il y a eu. Je te dirai ça sur le prochain point d'après. Mais tout ça pour te dire que pour pouvoir faire ça, il est entouré de trop de gens. Tu vois, il y a des auteurs de livres. Il a la meuf, je crois que c'est une psychologue, la meuf. Il y a une meuf qui est là. Enfin, il a plusieurs personnes autour de lui, en fait, qui, je pense, font partie des meilleures. Et pour la shape, il a évidemment, il a son personal trainer, tu vois, pour pouvoir s'occuper de lui. Donc, je me suis rappelé, j'ai dit, ouais, ce n'est pas magique. Ce n'est pas, voilà. Parce que son livre était très bien accueilli par Oprah Winfrey. Winfrey, j'espère que je prononce bien. Et qui a dit que c'est là des livres les plus autobiographiques, les meilleurs qu'elle a lu, je crois. Tu vois, en tout cas, elle lui a fait un big compliment, un gros compliment de malade. Et quand Oprah, elle te valide comme ça, c'est qu'il a fait vraiment du bon taf. Et ce n'est pas lié que à lui, puisqu'il n'a jamais écrit un livre de sa vie. Donc, c'est parce qu'il a été super bien entouré. Donc, le concept de vraiment toujours bien s'entourer des meilleurs pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et ça, ça peut être parce que tu vas dire, ouais, mais moi, je ne peux pas me payer tout ton staff comme Will Smith. Mais ça peut être par acheter une formation. Ça peut être par écouter des gens qui ont déjà fait ce que tu as déjà fait. Leur poser des questions si tu peux, etc. A chaque étape, tu n'es pas obligé de prendre. Par exemple, si tu veux faire de l'argent en ligne, tu n'as pas besoin de poser des questions à un multimillionnaire. Tu pourras déjà poser des questions à un gars que tu connais déjà, qui est peut-être déjà à 5K, 10K par mois, 20K par mois. Ce sera déjà plus accessible. Septième leçon que j'en ai tiré de cette série, c'est éviter les regrets à tout prix. Parce que les regrets, en fait, ça te hante toute ta vie, en fait. C'est des trucs, il y a des trucs que tu as fait avant. Tu te diras, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire plutôt comme ça. Et en fait, ça te tresse dans la tête, tu vois. Et c'est quand il a raconté son histoire, en fait, avec sa mère. Bon, c'est chaud. C'est une histoire chaud quand même. En fait, son père, il était super agressif. Il était super agressif et il buvait. Et en fait, il connaît sa femme, en fait. Il connaît la mère de Will, en fait. Il connaît sa femme. En fait, il y a eu un moment où Will Smith était debout quand il était jeune, donc quand il était enfant. Il était debout et il assistait au moment où son père frappait sa femme. Et sa mère, elle est tombée à terre. Et il a dit que ce moment-là, ça a fait qu'il est devenu aujourd'hui, tu vois. Parce qu'il est assez debout comme ça. Il a dit, on a tous réagi de manière différente. Lui, il a été un gars qui faisait rire à ce moment-là. Parce qu'il s'est dit, peut-être que si je fais rire mon père tout le temps, il sera content et du coup, ça ne va pas partir en sucette. Son père, il était vénère. Et sa soeur, elle a réagi plus en mode, il a dit flight. Alors, j'imagine, ça veut dire genre, peut-être esquivé, je ne sais pas. Mais il a été vraiment traumatisé par ce moment-là. Et il s'est toujours considéré comme un lâche, en fait. Parce qu'en fait, c'était le plus âgé, c'était le plus grand. Et il n'a rien fait, en fait. Sa mère lui demandait de l'aide et en fait, il n'a rien fait. Pour lui, il a été un lâche à ce moment-là. Et ça lui est toujours resté dans sa tête. Ça veut dire que même après avoir fait des box-office, même avoir fait tout l'argent du monde qu'il pouvait faire, même en exposant tous les records de tout, que ce soit en album, que ce soit Grammy Awards, que ce soit en box-office, que ce soit l'argent, que ce soit d'avoir des enfants, tout ça, il a toujours eu ce truc derrière où il a regretté en fait de ne pas avoir essayé de faire quelque chose, tu vois. Et puis de penser qu'il était comme un lâche, tu vois. Bon, après, sa mère lui a dit qu'elle n'a jamais pensé qu'il était un lâche. Mais c'est un truc qui te hante, tu vois. Qui te hante. Et d'ailleurs, c'est l'un des passages où il dit, où il parle de, c'est le seul moment, le moment où genre, quand il était petit, là où il se considérait vraiment comme un lâche, c'est le seul moment où il a pensé au suicide. Donc c'est la partie là où il a buzzé de ouf, où on voit Wismith qui dit, ouais, il a pensé au suicide, ah là là, tu sais, ça, machin, je ne sais pas quoi. Ce n'était pas lié à sa femme, ça n'avait rien à voir. C'était lié à cette situation où il se considérait vraiment comme un lâche de ne pas avoir intervenu à ce moment-là, quand il a vu sa mère saigner, se faire frapper par son père. Donc voilà, après tu me diras, mais c'est quoi le rapport ? Pourquoi tu as tiré une leçon comme ça ? Parce que je me dis, en fait, et j'ai déjà vu ça, il y a même des choses, même des trucs quand j'étais au collège, il y a des trucs en fait que tu n'oublies pas en fait. Il y a des trucs, tu te dis, t'as j'aurais dû faire comme ça, mais tu n'as pas osé tout ça, donc après tu as des regrets, tu vois. Et c'est des trucs qui restent et qui ne partent jamais en fait, qui ne partent jamais. Donc il n'y a rien de pire que les regrets, les gars. Ce sera le dernier conseil. Donc il n'y a rien de pire que les regrets. Faites ce que vous voulez faire, parce qu'après, tonton, ça reste, gars. Ça reste toute ta vie, gars. Dans 10 ans, dans 20 ans, « Ah, tiens, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. J'ai toujours voulu faire ça, mais pourquoi je ne l'ai pas fait, etc. J'aurais dû intervenir ou machin. » Fais ce que tu as envie de faire aujourd'hui, tu vois. Fais ce que tu as envie de faire aujourd'hui parce que les regrets, ça fait mal. Ça fait mal. Je suis sûr que tu connais des gens autour de toi qui te rappellent des trucs qu'ils auraient voulu faire à l'ancienne ou des trucs comme ça, je ne sais pas quoi, quand tu parles avec des gens plus âgés que toi et tout. Garde, non, regarde. Fais-toi cette promesse, gars. Il faut que tu aies le moins de regrets possible. Il faut même qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as envie de faire, il faut que tu le fasses parce que c'est possible. C'est possible à partir du moment où tu te raconteras la bonne histoire dans ta tête, comme il dit Will Smith. Quand tu te raconteras la bonne histoire dans ta tête, c'est possible. Est-ce que ça fait des phrases de machin, des basiques ? Tout le monde dit, ben ouais, mais si c'est la vérité, on fait comment ? Will Smith, il a réussi en partant de zéro, gars, avec les concepts que je viens de te dire, tu vois. Avec sûrement d'autres concepts, mais c'est vraiment en mode, lui, c'est, je peux le faire, quoi. À partir du moment où j'ai un état d'esprit assez fort pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, je le ferai, tu vois. Et je n'ai pas peur de la peur. La peur n'existe pas, tu vois. Donc, les gars, c'est ce que je vais partager avec vous. Fais les choses pour ne pas avoir de regrets. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing, 100 sortures en euros de ta poche où je te montre des stratégies pour atteindre les 5K par mois au minimum et plus. Tu as tout dedans. C'est des stratégies que si jamais je n'avais pas utilisées, ça fait longtemps que je serai retourné dans le marché du salariat. Ça fait longtemps que je serai retourné travailler. Bonjour, ma maman. Toc, toc, toc. Oui, c'est bon. Je veux refaire un fermier. Non, ça fait longtemps que je serai revenu. Ça aurait été bien la misère d'ailleurs. Donc, tu peux accéder à cette formation sans sortir un euro de ta poche, sans sortir ta carte blée, rien, rien. Pourquoi ? Parce qu'elle est 100% financée. Elle est éligible par le CPF. Donc, le CPF, c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te permettre de te former en ligne. Donc, tu cotises tous les ans. Donc, il y a de l'argent qui se cotise dans ce qu'ils appellent un compte CPF. Peut-être que tu le savais, peut-être que tu ne le savais pas. Mais en tout cas, tu as de l'argent dans ce compte CPF. À moins que tu sois étudiant. Mais si jamais tu as déjà travaillé, tu es au chômage, tu es un, je ne sais pas moi, j'ai un intermittent du spectacle. C'est pareil. Enfin, à partir du moment, même si tu as arrêté à un moment donné ou un intérim, tout ce que tu veux, tu as cotisé. OK ? Et cet argent-là, tu ne peux pas utiliser pour autre chose que pour te former. Donc, voilà. Autant utiliser pour pouvoir te former et pouvoir devenir libre. Donc, comment on fait maintenant ? Tu me dis. Alors, OK. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, épinglé. Tu me mettras ton mail et tu pourras accéder au calendrier, prendre rendez-vous avec Céline. Elle va tout faire pour toi. Tu n'as rien à faire. Parce que là, peut-être tu ne sais pas si tu as du CPF, mais je ne sais plus combien j'ai fait du CPF, mais est-ce que je n'en ai plus ? Elle va tout faire pour toi. Elle va tout regarder. Elle va faire le dossier pour toi et elle va donner les accès à Pirate Marketing à la fin de l'appel. Tu n'as rien à faire. Tu es offert. Tu es gratuit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses avec le CPF là maintenant. Il n'y a plus d'excuses pour réussir. Je te donne 5 ans pour pouvoir réussir à partir du moment où tu cliques sur le lien dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être temps.